Salut à toi mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je t'ai expliqué comment installer et utiliser le post-party Donc si tu te poses la question de qu'est-ce que c'est C'est simple en fait, c'est quand tu joues à Fortnite Tu appuies sur un petit bouton et ça enregistre les 30 précédentes secondes que tu viens de jouer Donc par exemple tu fais plein de kills ou tu fais une action de fou T'as juste appuyé sur ce bouton là et ça te va donc enregistrer les 30 secondes précédentes Donc c'est super sympa, tu vas voir Donc je t'ai expliqué comment l'utiliser sur ton smartphone Et ensuite tu pourras enregistrer depuis ta Playstation sans soucis Allez c'est parti Donc voilà, une fois que tu as lancé Fortnite sur ta Playstation Tu vas cliquer sur ce fameux bouton en haut à droite de ta manette C'est à dire celui-ci d'accord Et sur la gauche tu vas avoir ce fameux menu qui s'affiche On va aller sur la roue d'engrenage et paramètres Une fois qu'on a cliqué sur paramètres On va aller tout au fond donc à droite d'accord Et on va avoir création de vidéo post-party d'accord Donc là il nous explique qu'il faut préalablement télécharger l'application Ce qu'on va faire ensemble Donc là je suis sur mon iPhone mais tu peux le faire aussi depuis Android d'accord Et ensuite on va tout simplement télécharger l'application post-party En franchement même pas une minute elle est téléchargée, elle est pas lourde du tout D'accord ? Donc ça c'est plutôt un point positif qu'il faut retenir Donc une fois que vous l'avez téléchargée on va ouvrir l'application Et là on va tout simplement se connecter Donc comment on se connecte ? C'est simple, on va se connecter avec notre compte Epic Games D'où l'importance de connaître son mot de passe et son adresse email d'accord ? Si tu ne les connais plus, j'ai fait plein de vidéos dessus Donc voilà je t'invite à te rediriger sur ma liste Fortnite Moi je vais me connecter donc avec mon compte Playstation Et ensuite on va lancer l'appli Une fois arrivé sur cette interface là On va laisser ça de côté pour le moment Et je vais te montrer tout simplement la suite sur la Playstation Allez c'est parti ! Nous voilà de retour sur la Playstation Je suis en pleine partie Et imaginons que je vais faire un truc de fou En fait ça ne va pas du tout être le cas dans cette vidéo d'accord ? Mais bon voilà je me suis transformée en buisson Je joue sur un mode particulier Et voilà imaginons que c'est un truc extraordinaire Que je veux montrer à mes amis Et bah là maintenant je n'ai plus qu'à cliquer Sur le bouton de ma manette Le bouton en haut à droite qu'on a utilisé en début de vidéo C'est à dire celui-ci d'accord ? Et ensuite en haut à gauche de l'écran Je vais avoir un clip qui s'affiche là Vous voyez ? Donc là ça veut dire que c'est bon c'est enregistré Donc là sur l'application on voit bien que j'ai Des chargements qui sont en train de s'effectuer d'accord ? Parce que j'ai effectué plusieurs clips d'accord ? Dont le dernier que vous avez vu en vidéo Et voilà il s'affiche ici Donc en fait si je clique dessus Tout simplement je vais pouvoir retrouver la vidéo dans son entièreté C'est à dire à peu près les 30 dernières secondes d'accord ? Et ce qui va être bien en fait c'est que je vais avoir vraiment plus de possibilités C'est à dire que la première possibilité que je vais avoir C'est tout simplement déjà de partager ce clip avec mes amis d'accord ? Donc ça c'est l'option de simplicité Donc voilà je peux la partager de la façon que je veux Je peux même enregistrer la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux Voilà je suis pas obligée de passer partout Je peux même supprimer un clip Donc par exemple la vidéo de gauche elle m'intéresserait pas Bah je peux la supprimer directement ici d'accord ? Donc il m'en reste une Et imaginons que le clip je veux l'envoyer Mais je le trouve un peu long parce que le début est un peu long à avancer Et bah je vais pouvoir tout simplement effacer certaines parties d'accord ? Je pourrais effacer un peu le début un petit peu la fin d'accord ? Voilà comme sur cette séquence que vous voyez à l'écran Donc ça c'est plutôt pas mal Donc voilà par exemple je vais effacer une bonne partie Parce que voilà c'est trop lent Et bah je le change et après j'ai plus qu'à faire enregistrer sur le bouton d'accord ? Du coup ma séquence sera un peu plus légère Mais voilà au moins on verra directement l'action plus rapidement Vraiment l'application elle est géniale Elle est simple, elle est rapide à installer C'est facile à utiliser C'est fluide En plus on peut faire un petit peu de montage Franchement c'est génial Moi j'ai vraiment adoré Voilà franchement je trouve ça génial Si on pouvait l'utiliser sur plein d'autres jeux vidéo Ça serait vraiment top Mais je crois qu'on peut l'utiliser donc sur tous les jeux Epic Games Rocket League etc Mais voilà après si vous passez sur d'autres jeux je ne pense pas que ça fonctionne Bien sûr parce que c'est lié à Epic Games Mais vraiment trop trop bien cette application Donc je vous la conseille vraiment Si vous voulez partager un max des sortes de shorts en fait avec vos amis Et bah franchement téléchargez-la Elle est géniale Voilà je suis vraiment satisfaite de cette appli Elle est vraiment cool Et en plus j'ai découvert ça vraiment par hasard Cette vidéo n'était pas prévue dans mon programme Mais maintenant voilà elle est disponible En tout cas voilà comme d'habitude mon ami Si tu aimes mon contenu n'hésite pas à like et à t'abonner Si tu as une question ou autre Si ça ne marche pas etc Peut-être que je peux t'aider Si je ne peux pas t'aider Après tu peux toujours contacter le service client Epic Games D'accord Qui est disponible sur le site internet Contactez-nous tout simplement Mais voilà En tout cas j'espère que ça t'aura plu Et moi je te dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo sur Fortnite Ciao ciao les amis Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz